Periwam, ça devait juste exister pour le championnat de France 2015 et on a décidé de continuer parce qu'on a vraiment kiffé bosser ensemble. Ce qui nous a un peu réunis, c'est ça, c'est la musicalité qu'on aimait tous et on voulait mettre ça au service du groupe. L'album, on l'a vraiment réfléchi comme des beatboxeurs, forcément, parce que c'est notre ADN, mais surtout comme des musiciens, comme un groupe de musique. C'est ça aussi qui rend le côté peut-être populaire de notre beatbox. C'est cet agencement de voix et ce côté a cappella, vocal. Dans l'inconscient collectif, c'est impressionnant un beatboxeur, mais à un moment donné, ça sera la norme de faire du beatbox comme être guitariste, si je puis dire. Et à ce moment-là, ce qui va se dégager de tout ça, c'est plutôt une identité artistique et ça sera juste un outil pour pouvoir s'exprimer, un outil d'expression. Est-ce que ça va ? Il y a de la nuance, donc merci à Chou, on est très content d'être là. C'est un peu spécial pour nous, on n'a pas l'habitude de jouer aussi proche des gens. Mais c'est une bonne expérience, on est content, donc merci à vous d'être venus. Ça peut être impressionnant, mais vraiment les sensations de basses, de textures, tu les ressens au micro et avec un système son. Ça nous est arrivé plein de fois, nous par exemple, quand on découvre de nouveaux sons, on se dit on va l'essayer avec un micro, voir ce que ça donne. Le micro, ça change beaucoup l'approche du beatbox. Moi le premier micro c'était un SM58, c'est le classique pour démarrer dans le beatbox et même par la suite. Souvent il y a des jeunes qui viennent nous voir après les conseils requois, qui nous demandent quel micro je dois acheter, on dit toujours le SM58, c'est un classique. C'est une valeur sûre et il est abordable en plus. Même sur les battles souvent, nos premiers battles c'était des SM58 sur scène, donc forcément on a pris ce micro comme référence pour s'entraîner après chez nous. La tenue du micro, l'ergonomie, la capsule, comment elle est, sur le SM58 en tout cas tout était parfait pour un beatboxeur. Le SM7B c'est un micro qui est devenu là depuis quelques années, c'est un classique du beatbox. Après le SM58, c'est le premier micro, enfin quand on commençait, on voyait les grosses stars du beatbox en vidéo, ils avaient le SM7B. Donc c'était un peu la prochaine étape en termes de micro à avoir. Merci beaucoup ! Merci beaucoup, c'est tout pour vous, c'est tout déri. Merci beaucoup, c'est tout à l'heure, merci mon débit pour Chouf, s'il vous plaît ! Sous-titrage Société Radio-Canada